La plus ancienne forme d'écriture La plus ancienne forme d'écriture, c'est l'écriture cunéiforme, qui a servi à noter un certain nombre de langues, les langues sumériennes, acadiennes, on est au Moyen-Orient, et puis le processus de naissance, de complexification de cette écriture cunéiforme, à travers ces différentes étapes matérielles, est très bien connu depuis les années 1980-1990, grâce aux travaux d'une archéologue franco-américaine, Denise Schmantz-Besra, qui explique très bien que ce sont les nécessités comptables, les nécessités de contractualisation, les nécessités marchandes, qui ont amené ces communautés à identifier d'abord des denrées, en combinant un certain nombre de jetons de diverses formes, des jetons triangulaires, circulaires, etc. Et puis ensuite ces jetons ont été contenus dans des bulles, dans des enveloppes circulaires d'argile, et ces jetons dont la forme était significative, et sur lesquels également des signes étaient portés, ont été dans un second temps imprimés à la surface de cette bulle d'argile, et puis ensuite on a réalisé que la bulle d'argile, avec ces jetons à l'intérieur, était quand même un dispositif un peu contraignant, en termes logistiques, pourquoi ne pas transformer cette bulle en une tablette d'argile toute plate, avec les facilités de stockage, de transport que cela induit. Donc vous voyez comment cette évolution s'est faite. Cette naissance de l'écriture a pu être perçue comme problématique. Il y a eu un procès de l'écriture, il y a eu des doutes sur la légitimité de l'écriture, des doutes formulés de manière très philosophique. Cela dit, c'est une des caractéristiques de l'histoire du livre. Il y a eu un procès de l'écriture, il y aura un procès du papier, il y aura un procès de l'imprimerie, il y a eu un procès de la dématérialisation et de la numérisation. En tout cas, ce procès de l'écriture, il a été formulé par Platon, dans un de ses dialogues, dans le dialogue du Phèdre, où Socrate, la figure du philosophe, finalement conteste la légitimité de l'écriture. L'écriture est un simulacre. L'écriture représente un risque, parce que finalement, elle exprime une pensée en direction d'interlocuteurs devant lesquels elle n'a pas la possibilité de se défendre. Et dans la mesure où l'écriture de se défendre, c'est-à-dire de pouvoir répondre à la contestation. Donc l'écriture est un texte figé. Elle n'a pas la dynamique du dialogue et de l'oralité. Et puis il y a un certain nombre d'autres paramètres aussi qui embarrassent Socrate et Platon, notamment le fait que l'écriture, s'inscrivant dans la durée, elle va dispenser l'homme de faire fonctionner sa mémoire et de garder sa mémoire active. Elle va en quelque sorte extérioriser, permettre à l'homme d'extérioriser, de transférer sous forme d'instrument cette expertise qu'on attend de lui. Et puis, durant, dans le temps, l'écriture va être susceptible de s'adresser à des communautés ou à des interlocuteurs qui n'étaient pas forcément les interlocuteurs pour lesquels le texte avait été conçu. Donc, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, se trouve cristallisée cette contestation très forte. Alors, voilà. Là, nous sommes sur le plan de la philosophie, de la perception de l'écriture, de sa représentation en tant que phénomène par la pensée. Mais il faut bien sûr considérer l'archéologie. Quelle est la réalité de la chronologie, de la naissance des écritures ? Et ce qui est extrêmement séduisant, c'est que c'est un territoire d'investigation permanente. Pour s'en tenir, pour des raisons de simplicité au monde occidental, pour dire les choses simplement, je crois que il faut faire état de trois évolutions successives sur le temps long qui ont permis la définition de ce métier d'éditeur au sens moderne du terme. Je crois que la première étape importante, c'est dans les grandes villes d'Europe occidentale au XIIe et au XIIIe siècle, un moment de transition qui est marqué par l'essor de la culture urbaine, par la naissance des universités, par l'apparition des premiers intellectuels d'une certaine manière, donc un certain nombre d'individus qui font leur légitimité professionnelle et leur identité sociale sur une expertise, sur le texte. Et les besoins de livres, à titre pédagogique, à titre scientifique, à titre d'information, ce besoin de texte, tout simplement, de texte qui, en l'occurrence, sont des textes qui sont manuscrits à ce temps-là, va appeler à l'apparition de nouveaux métiers. Et alors que, jusqu'ici, depuis la fin des mondes antiques dans l'Europe occidentale, la fabrication du texte et la fabrication du manuscrit étaient davantage assurée par le scriptorium, par des ateliers de copies qui étaient intégrés dans les établissements conventuels, dans les monastères, eh bien, là, apparaissent très souvent dans la proximité des universités, voire même sous la protection, ou plus exactement sous la surveillance des universités, des libraires, librairies, ou des stationnaires, des stationnaries. Ce sont les termes qu'on utilise pour qualifier ces éditeurs d'un genre un peu nouveau qui sont là pour desservir des besoins, des besoins de la société civile, des besoins de la société universitaire. Et le terme de stationnaire est assez intéressant parce qu'il renvoie, enfin, il est issu du terme de station qui désigne à la fois la boutique, le lieu où l'on vend, qui désignerait la librairie aujourd'hui, mais également l'officine, c'est-à-dire l'atelier dans lequel on produit les textes, on les copie, on les corrige, on choisit les supports, on sollicite aussi bien des copistes que des rubricateurs pour créer les titres, pour ajouter des lettres rouges voire même des enlumineurs. Donc, un premier moment qui est important et qui date du XIIe siècle. Ensuite, il y a une étape extrêmement importante également, on est en pleine renaissance, on est dans la décennie 1450, c'est l'invention de l'imprimerie, c'est la naissance de la typographie à caractère mobile métallique. Et là, le premier atelier d'une certaine manière à Mayence, le premier atelier qui va réaliser les premiers livres imprimés en caractère mobile de l'histoire de l'humanité, eh bien, ce premier atelier n'est pas composé exclusivement de Gutenberg, comme on le dit trop souvent. non, ce premier atelier c'est une véritable joint-venture du néologisme, c'est-à-dire que c'est un atelier qui articule trois compétences fonctionnelles diverses, mais dans la dynamique, dont la combinaison est extrêmement efficace. Il y a la compétence sur le métal, la compétence technique, c'est Gutenberg. C'est l'invention du caractère mobile métallique. Mais il y a aussi une compétence de type financière capitalistique, c'est Johan Fust, un banquier, le financier de ce projet Gutenbergien qui pressent effectivement les processus de marchandisation, de rentabilisation de cet investissement technologique. Et puis il y a un troisième larron, c'est Peter Schoffer qui lui est universitaire, intellectuel. Donc il a été formé à l'université, c'est aussi un calligraphe, c'est un expert des contenus et c'est un expert de la forme de la lettre. Et cette joint-venture, cette association finalement préside à la mise en forme des premiers livres imprimés de l'histoire du monde occidental. Et puis il y a un dernier un dernier moment extrêmement important de transition, un moment de révolution aussi d'une certaine manière qui a ouvert la période moderne de l'histoire de l'édition. Et là on est à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle c'est l'invention de l'éditeur au sens moderne du terme, un éditeur qui est davantage un expert des contenus et un expert de la commercialisation du livre alors même que se détache tout ce qui relève des aspects techniques, de la production technique, de la typographie, la fabrication des caractères, la fabrication des livres des livres eux-mêmes. Les ateliers deviennent beaucoup plus grands, les équipes ouvrières sont plus importantes dont on a besoin d'installer des dispositifs qui fonctionnent à la vapeur à partir des années 1830-1840, à partir de 1880 l'électricité et donc ces chaînes de fabrication qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les industries graphiques quittent les centres urbains pour s'installer davantage en banlieue en périphérie alors que l'éditeur lui rassemble les fonctions commerciales et intellectuelles et devient davantage quelqu'un qui va miser sur l'offre plutôt que de répondre à une demande. Donc l'éditeur est celui qui propose qui invente de nouvelles formes de nouveaux formats qui va faire le choix de défendre de choisir des auteurs de prendre des risques et de faire des paris. La question du support elle est absolument déterminante du point de vue de l'histoire du livre et ça n'est pas qu'une question ça n'est pas qu'une curiosité archéologique la question du support elle exerce une influence sur la forme des lettres sur la forme du geste du geste scriptal elle a une incidence sur les capacités de conservation des textes elle a une incidence aussi sur la souplesse potentielle des textes il est évident que certains supports sont davantage adaptés à la circulation et puis qui dit support dit aussi transfert de support et les processus de transfert de support sont extrêmement importants dans l'histoire du livre et dans l'histoire de l'écrit soit qu'au terme d'une période de domination d'un support et on sente la nécessité de transférer une partie du corpus textuel sur les supports qui sont désormais en vigueur avec tous les risques et tous les inconvénients que ces phases de transition comprennent c'est-à-dire y compris des pertes des pertes des pertes volontaires ou des pertes des pertes accidentelles donc la question du support elle est elle est absolument déterminante pensons aujourd'hui à ce processus de dématérialisation qui convoque également cette réflexion sur le support il y a toujours un support dominant dans l'histoire du livre l'argile le papyrus le parchemin le papier à base de chiffon le papier à base de pâte mécanique et bientôt peut-être mais nous pouvons nous pouvons en douter des supports dits dématérialisés c'est-à-dire l'absence de support donc même si on a finalement cette chaîne qui voit à la faveur de révolutions plus ou moins lointaines un support dominant remplacé l'autre en fait dans la réalité de la fabrication de l'objet livresque il y a de très nombreux phénomènes d'hybridation il y a on fabrique des livres en combinant des matières différentes voire même on compose un livre en mobilisant différents différents supports et ceci est extrêmement intéressant j'en prends un exemple à la fin du 15e siècle à partir du moment où on invente l'imprimerie à caractère mobile métallique on continue d'utiliser le parchemin on imprime des livres sur parchemin ça n'est pas la disponibilité nouvelle et l'expansion de la production de la production du papier inventé en Chine puis maîtrisé par le monde arabe puis dans la fabrication est maîtrisée aussi d'abord en Italie puis en Champagne puis en Allemagne à partir des 13e et 14e siècle ça n'est pas cette disponibilité nouvelle du papier qui est absolument déterminante dans l'invention et dans le succès de l'imprimerie l'imprimerie a utilisé aussi bien le papier que le parchemin pour produire des livres pour différentes raisons d'ailleurs on a produit aussi des exemplaires de luxe des exemplaires qui étaient plus qui pouvaient être enluminés ou décorés de manière beaucoup plus flatteuse si le support d'impression était le parchemin plutôt que le papier et puis aussi un nombre assez important de livres ont été des objets hybrides c'est-à-dire un livre papier dans lequel un certain nombre de feuillets seront de toute façon des feuillets en parchemin pour différentes raisons un certain nombre de livres liturgiques des micelles des brévières imprimés sur papier la majorité des cahiers étant imprimés sur papier et bien on sait qu'au début du canon de la messe de Pâques les deux feuillets qui ouvrent cette messe-là qui sont souvent les plus spectaculaires les plus décorés gravés enluminés de ces prodigieux livres de la fin du Moyen-Âge et du début de l'âge moderne et bien ces feuillets-là seront imprimés sur parchemin et non pas sur papier donc l'hybridation est une réalité quand on évoque la question des supports et puis il y a un autre élément je crois qui est important dans l'histoire du livre c'est les procès successifs qui s'attachent aux différents supports à la fin du 15e siècle par exemple il y a une critique du papier de grands intellectuels Jean Gerson chancelier de l'université de Paris au début du 15e siècle qui est un immense intellectuel de l'Europe occidentale qui a eu une importance sur le plan scientifique sur le plan pédagogique extrêmement importante Jean Gerson remet en question la légitimité du papier et déconseille à ses étudiants le recours au papier qui a une fragilité qui a une moindre résistance autant et aux accidents que le parchemin et ce qui est amusant c'est que sur un autre terrain le terrain de la politique le terrain de l'administration le terrain de l'écrit de l'écrit documentaire et bien un certain nombre de souverains par exemple maintiennent la nécessité de diffuser des actes sur le support parchemin et pas sur le support papier un certain nombre d'états d'Europe occidentale au cours du Moyen-Âge ont interdit le recours au papier pour la diffusion d'un certain nombre d'actes voilà il y a donc ces interrogations sur le support qui posent des problèmes d'identité qui interrogent aussi la question récurrente de celle de la conservation de la permanence du support choisi la censure qui consiste à interdire un texte à interdire un livre qui invite à la destruction au retrait de ce texte de ce livre-là de cet objet textuel voire à sa destruction pour l'historien du livre elle recouvre deux phénomènes qui ne sont pas tout à fait superposables et puis qu'on qualifie de manière assez simple de la manière suivante il y a la censure a posteriori et il y a la censure a priori la censure a posteriori elle consiste à interdire une autorité laïque ou ecclésiastique considère que tel texte tel objet textuel tel livre qui circule doit être retiré doit être doit être détruit et ça ce sont des phénomènes récurrents dès le Moyen-Âge il y a des exemples fameux à la fin du XIIIe siècle 1277 qui est un moment d'effervescence intellectuelle les universités notamment l'université de Paris est un lieu intense d'ébullition d'interrogations on lit Aristote les traductions d'Aristote sont de plus en plus nombreuses et l'évêque de Paris on est en 1277 interdit un peu plus de 200 219 si je me souviens bien propositions d'Aristote on a vraiment un coup d'arrêt donc interdiction de manipuler ces propositions ces positions philosophiques et donc interdiction de faire circuler des textes qui les reprendra donc voilà là on est dans la censure dans un dispositif de censure a posteriori la censure a priori elle est un petit peu différente elle est plus systématique et sa naissance et son invention et sa complexification est vraiment liée au développement de l'imprimé elle va consister à imposer un système d'autorisation préalable aucun livre ne peut être imprimé sans avoir fait l'objet d'une autorisation préalable si le livre est imprimé et circule en un certain nombre d'exemplaires et est lu et que le process d'autorisation préalable n'a pas été respecté ce livre est par définition un livre interdit et la mise en place de cette censure a priori qui est absolument fondamentale pour tout l'ancien régime typographique elle est liée au développement de la réforme elle est liée au développement au surgissement du protestantisme aux thèses de luthères à partir de 1517 et on voit dès les premières années de la circulation des positions luthériennes un certain nombre d'instances laïques ou ecclésiastiques prendre des positions et défendre la nécessité d'un contrôle a priori de l'ensemble du système éditorial et donc cette censure se met en place progressivement il y a un certain nombre de mesures dès les années 1520 les années 1540 représentent principalement en France un moment de raidissement du pouvoir du pouvoir du pouvoir royal en la matière et une décision assez fondamentale intervient un peu plus tard en 1566 c'est l'ordonnance de Moulin qui impose pour chaque publication imprimée le régime du privilège c'est à dire que la grande chancellerie en gros c'est le ministère de la justice donc en gros la grande chancellerie qui est le pouvoir royal a seule la capacité à donner à un éditeur à un imprimeur libraire ou à un auteur le droit d'être publié le droit de publier tel ou tel livre il y a plusieurs phénomènes à garder à l'esprit c'est donc le pouvoir royal qui est désormais la seule instance susceptible de donner cette autorisation bien évidemment après examen préalable du manuscrit et c'est vraiment un système qui va fonctionner jusqu'à la déclaration du 26 août 1789 qui est le premier acte d'abolition de la censure alors il ne faut pas considérer que par la suite la censure a priori est éliminée en France puisqu'il y aura Napoléon par exemple avant même d'être empereur va avoir à coeur mais sans le dire de rétablir une censure a priori sans le dire parce que la censure a priori est un marqueur fort de l'ancien régime alors que voilà mais quand il installe un bureau de la presse qui a vocation à examiner tous les projets de livres et tous les projets de théâtre également tous les projets de pièces de théâtre il est en train de rétablir un exercice sensorial si le dispositif sensorial a priori le dispositif de censure préalable disparaît dans le courant du 19ème siècle en revanche reste d'actualité le fonctionnement de la censure a posteriori voilà qui repose et bien tout simplement sur le 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 principe de la loi alors tout tout le tout le discours toutes les controverses sur la question de la censure au 19ème siècle et au delà au 20ème siècle et aujourd'hui va consister à voir qu'elle est à mesurer la légitimité de l'intervention des pouvoirs publics ou du pouvoir judiciaire visant à contraindre telle ou telle publication que ce soit Madame Bovary ou les fleurs du mal en 1857 pardon ou suicide mode d'emploi donc à la fin du 20ème siècle donc voilà et examiner si les si les raisons qui conduisent l'institution judiciaire à interdire ou à imposer des corrections sur le texte et édité s'exercent à l'intérieur strictement du périmètre du périmètre de la loi ou alors vont au-delà et donc sont susceptibles d'être qualifiés d'intervention de type sensorial Depuis les années 60 on considérait que la troisième révolution du livre après l'invention de l'imprimerie après la naissance de l'édition industrielle et bien c'était la naissance du livre de poche voilà surtout dans les années dans les années 50 qui était le signe d'une expansion et du succès de la civilisation de la consommation culturelle de masse qui était porteur aussi du développement de la civilisation des loisirs et donc ce concept de troisième révolution du livre a connu ce chassé donc a quitté le livre de poche pour rejoindre et pour qualifier plus précisément le phénomène de dématérialisation d'informatisation de la chaîne de production dans laquelle nous vivons il faut retenir un certain nombre de caractéristiques notamment l'expansion du numérique c'est-à-dire la dématérialisation des procédés graphiques du process technique de fabrication de l'objet livre d'une part et la mise sur le marché de livres entièrement dématérialisés de livres sans support sans support physique finalement n'a pas fondamentalement bouleversé l'écosystème mondial de l'édition qui était déjà engagé dans un processus oligopolistique la constitution de grands pôles éditoriaux internationalisés qui qui regroupe parfois plusieurs centaines de marques de marques éditoriales avec ces grands groupes de taille dans le top 10 de l'édition mondiale vous avez un français vous avez le groupe vous avez le groupe Hachette mais vous avez aussi Bertelsmann vous avez Riedel Zévir aujourd'hui Rellix qui sont en fait des géants mondialisés de l'édition mais ce processus de constitution d'oligopoles éditoriales rassemblant plus de 90% du chiffre d'affaires de l'édition est un processus qui d'une certaine manière a été enclenché avant l'expansion du numérique et la diffusion du livre numérique n'a pas bouleversé ce schéma ce qu'il faut retenir également c'est que le poids du numérique s'exerce différemment en fonction des segments éditoriaux alors il y a des concepts de segmentation utilisés par le monde de l'édition anglo-saxon qui sont relativement pratiques à utiliser il y a d'abord tout le segment du professional et du learning c'est-à-dire l'édition professionnelle les manuels la littérature technique etc et le learning c'est l'édition l'édition pédagogique l'édition universitaire sur ces deux secteurs l'expansion du numérique est la plus forte donc la diffusion du livre numérique représente entre 30 et 40% mais dans le secteur de l'édition plus grand public pour laquelle on utilise le mot un petit peu englobant de trade l'édition commerciale dans laquelle vous allez retrouver la littérature les beaux-arts le livre pratique et bien finalement la part du livre numérique depuis quelques années se situe difficilement enfin dépasse difficilement les 8 à 10% les 8 à 10% du marché dans certains segments dans certains répertoires elle est totalement anecdotique en termes de chiffre d'affaires la littérature jeunesse et le livre d'art et l'édition artistique finalement sont très peu ouverts à la diffusion numérique dans la littérature aussi les spécialistes tendent à considérer qu'il y a aujourd'hui une espèce de plafond de verre c'est à dire que l'expansion du livre numérique a atteint un plafond qu'elle peine à dépasser qu'elle ne dépassera peut-être pas du fait de l'attachement au livre papier du fait de la difficulté de l'écosystème numérique à pratiquer à inventer un dispositif qui s'est toujours avéré extrêmement efficace dans le monde de l'édition papier c'est la diversification des formats entre des formats luxueux sur tel ou tel papier largement illustré puis des formats plus réduits sur un papier plus ordinaire dans des dimensions plus resserrées donc cette diversification en termes de produits éditoriaux différents d'un même livre qui a été pratiqué avec efficacité et qui est toujours pratiqué avec efficacité et rentabilité par les éditeurs et elle a du mal à trouver son équivalent dans la diffusion électronique dans la diffusion numérique on est aujourd'hui très loin en 2021 d'un certain nombre de position rhétorique ou d'élan ou d'élan rhétorique qu'on entendait dans les années 2010 avec un certain nombre d'acteurs qui annonçaient la suppression la disparition du livre papier alors que d'autres manifestaient une espèce d'inquiétude un certain nombre d'angoisse qui renvoyaient à ces procès procès du papier procès de l'imprimé qu'on avait déjà connus dans l'histoire de l'imprimé on était à l'époque montés en épingle un certain nombre de phénomènes qu'aujourd'hui on regarde avec un peu de distance on peut se souvenir qu'en 2013 à San Antonio au Texas a été créée la première bibliothèque sans livres ou du moins la première bibliothèque dont les collections étaient exclusivement constituées de livres numériques c'était un sujet un sujet d'actualité fondamentale on est un petit peu revenu de ces envolées de ces excès de rhétorique qui pouvaient être aussi bien positifs que manifestaient un doute tout tout Sous-titrage Société Radio-Canada